alors petit test petit test donc là je suis ici ok au nord-est du dlc donc la grande chaussée du quartier religieux est en fait je veux tester parce qu'on m'a mis dans les commentaires donc les morts vivants on peut les tuer en une fois alors par contre j'avoue j'ai oublié c'était en hauteur ici et comment on monte ? on monte par là on est obligé de traverser les loups ouais alors pour ça regarde hop je vais prendre ça bonjour vous allez bien ? moi ça va moi je vais très bien tout va bien je suis en vacances là j'ai le temps pour tourner ben au revoir voilà c'était juste pour vous dire ça c'était juste pour ça hop on va plutôt prendre ça seulement à temps temps j'ai pas l'impression que non il y a mieux on peut monter en temps temps voilà c'est par ici c'est par la gauche donc parce que je me demandais si les morts vivants on peut les on peut les tuer putain mais c'est pas là merde comment comment je faisais pour là comment j'avais fait pour ici là ? ah non mais non ça n'a rien à voir oh la la oh ouais n'importe quoi alors attends là je suis pas bon du tout là je ne suis pas bon du tout on va repartir de là je suis pas bon du tout putain ils étaient où ces morts vivants là ? ils étaient où ces morts vivants alors ? ils étaient pas par là ? ouais ils étaient par là ? parce que là je me rappelle il y a un milliard de loups ça ok c'est là en hauteur là ouais c'est là c'est bon c'est bon ok d'accord voilà ok et donc là hop ordre sacré et là ça les tue directement enfin là ça les tue directement tu vois là ils ne reviennent pas à la vie en plus là je fais des graves des dégâts là alors par contre je vais tester quand même quelque chose je vais tester quand même quelque chose tu vois là j'ai fait 3095 3095 c'est beaucoup hein ouais 3000 bon ok donc 3095 on va dire je fais à peu près 3000 de dégâts alors là le truc il m'a poursuivi bon tant mieux c'est tant mieux que je sois mort parce que je vais tester un truc parce que vu que l'ordre sacré donc ça buff mon arme de sacré et que ça permet de tuer les morts vivants d'un coup je veux tester si je mets pas ça là j'ai mis le fragment d'Alexander donc je faisais 3095 ok donc là je vais mettre autre chose hein qu'importe ok donc je faisais on va dire voilà 3095 je suis fait 3091 bon voilà tranquille on va là je veux juste voir parce que là comme c'est l'arme qui est comme comme ça buff l'arme en fait est ce que vraiment ça fait plus de dégâts quand on met le fragment d'Alexander et je vais faire un autre test aussi voilà ok ok hop ordre sacré et puis c'est stylé l'animation elle est stylé bon c'est pareil par contre ouais c'est vrai que c'est un plaisir que ça les tue directement oh la 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 c'est un véritable plaisir ok bon c'est pareil les dégâts c'est pareil ok ce qui m'étonne pas parce que le fragment d'Alexander ça va vraiment plutôt être les 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 choses les télés les télés attaques les attaques vraiment frontal quoi tu vois les attaques vraiment direct quoi ok très bien bon maintenant je vais faire un autre test donc déjà c'est c'est bon à savoir ça que du coup tu peux tu peux économiser le un talisman tu peux éviter de mettre un talisman qui fait plus de dégâts tu vois tu peux tu peux éviter ça bon très bien pas de problème maintenant l'autre test que je veux faire et oui comme j'explique souvent j'aime faire différents tests voilà c'est tu vois là ce que j'ai utilisé c'est cette centre de guerre là en donc le merde qu'est-ce que j'ai fait l'ordre sacré ok et là je gère l'ordre partagé ok voilà on va peut faire en sacré en toujours ok ce que c'est explicitement écrit 1 non attend c'est pas ça c'est ici c'est explicitement écrit 1 tu vois l'ordre sacré c'est sans la compétence je vais aller de l'ordre de l'ordre vous savez la pouvoir très efficace contre les non morts ok donc ça c'est l'ordre sacré et là ce que j'ai pris c'est l'ordre partagé ok donc c'est la même animation enfin c'est ce qu'on va voir parce que je l'ai pas je l'ai pas je l'ai pas essayé celle ci encore donc comme je dis toujours c'est toujours bon de revenir sur ces pas et des fois une fois de temps en temps faire des petits tests comme ça parce que ça ça et ça servira toujours d'une manière ou d'une autre voilà donc je rappelle je suis en new game plus 11 ans c'est pour ça que je prends autant de dégâts je sais que le niveau de difficulté s'arrête à tu vois là déjà alors là déjà il ne il n'imprime pas mon arme par contre ça les tue quand même directement alors après je pense que la clé se trouve dans le nom de de la compétence en question puisque l'autre c'était ordre sacré et là c'est ordre partagé et par contre ce qui est horrible dans ce jeu c'est que je peux pas voir le descriptif de de la sonde de guerre parce que je l'ai équipé en fait donc là elle n'apparaît pas elle est censée apparaître à côté de lui mais là elle n'apparaît pas alors attends je vais bien relire vous saluez et imprégnez votre arme d'un pouvoir sacré très jusqu'à contre les non morts ok utilisable sur toutes les armes de corps à corps et là celui que j'ai là l'ordre partagé donc déjà je fais bien moins de dégâts là on a vu que je faisais 2000 et quelques donc j'ai oublié de faire tout ce tralala pour lire le truc à moins qu'il y ait un autre moyen mais j'ai pas vu et ordre partagé ok compétence du chevalier fondamentaliste de l'ordre vous consacrez votre arme et celle de vos alliés proches pour les imprégner d'un pouvoir sacré très efficace contre les non morts seulement là on a vu celui-là n'imprègne pas n'a pas imprégné mon arme tu vois je reprends pour que ça soit clair là c'est l'ordre sacré donc là mon arme est imprégné ok donc là si je vais dans le statut dans mon arme droite donc là je suis à 1830 en haut à droite tout en haut à droite 1830 de dégâts ok là ah ouais bon là il est toujours là il est toujours imprégné le temps le temps qui s'arrête et donc on a vu le que les morts vivants je leur faisais 3000 3095 de dégâts or l'ordre partagé certes ça les tue directement mais par contre je leur faisais beaucoup moins de dégâts mais par contre ça les tuer directement donc c'est à prendre en compte sachant qu'il y a une invoque alors j'ai oublié laquelle mais il y a une invoque qui fait du tu vois là je fais 3095 3094 hein putain ah tu vois lui je lui fais bien moi alors attention c'était lui alors c'était peut-être l'ennemi hein c'était peut-être l'ennemi hein attention parce que des fois il y a des petites il y a des petites phases hein comme ça ouais c'était peut-être l'ennemi alors du coup alors avant avant de de mettre l'autre cendre là je veux juste voir dans mon dans mon statut donc tu vois là en haut à droite je fais 1664 de dégâts ok et quand je mets j'étais à 1830 voilà 1830 on est d'accord donc ça peut directement mon arme maintenant il faut absolument comparer avec l'autre donc là l'ordre partagé alors là mon arme est toujours buffé parce que d'ailleurs pour petit petite 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 astuce pour débuffer faut faut se tp en fait hein le temps de chargement annule tous les tous les boeufs et débuff même voilà donc là on fait la même chose je suis à 1664 en haut à droite ok et quand je fais l'ordre partagé donc là on voit mon arme n'est pas buffé mais j'ai un aura autour de moi mais j'ai l'insigne en haut à gauche de mon écran qui me dit que je fais plus de dégâts et je suis à 1830 donc en fait c'est purement graphique en fait bon c'est comme là c'est l'ordre partagé bah du coup bah tu le partages avec tes alliés hein soit en soit en en ligne ou soit même tes invoques hein parce que quand tu fais ces choses là ça buff aussi tes invoques hein et comme j'ai dit hein il y a une invoque évidemment j'ai oublié laquelle il y en a tellement mais il y a une invoque aussi qui fait ça qui buffe qui te buffe je crois c'est le chevalier de la putréfaction je crois et là si je prends lui non je fais quand même moins de dégâts je fais comme je fais quand même moins de dégâts donc là je fais pas les 3000 les 3000 et quelques mais par contre ça les tue directement bon écoute je pense que le choix est vite fait voilà le choix est vite fait je vais utiliser l'ordre sacré et puis puis basta quoi voilà c'est tout tu utilises l'ordre sacré et puis on n'en parle plus mais voilà c'est toujours bien de tester pour avoir le coeur net quoi tu vois pour dissiper tous les doutes si jamais il y en a un et tu dissiper les doutes sachant que j'ai bien fait attention de buffer mon arme en sacré ok parce que je peux me faire en foudre je peux mettre qualité je peux mettre à serré je peux mettre lourd mais j'ai bien fait exprès à chaque fois de mettre en sacré ok et malgré ça je fais je fais moins de dégâts avec l'autre bon bah ok d'accord bon bah va pour va pour l'ordre sacré voilà en tout cas c'est bon à savoir pour les morts vivants comme ça parce que en fait comme je disais à chaque fois je les affrontais je disais j'ai pas trouvé un moyen de les tuer directement mais je suis sûr qu'il existe un moyen et c'est quelqu'un dans les commentaires désolé j'ai pas j'ai pas ton nom là en tête qui m'a dit que il y avait une cendre de guerre qui permettait ça et ça je me suis dit bon bah faudrait que je teste et voilà on y est parce qu'après tout c'est écrit voilà ordre sacré voilà Sachant que cet ordre sacré tu peux le mettre sur quasiment toutes les armes c'est pas qu'il y ait un type d'armes avec l'épée à deux morts qui a de l'estoc cette attaque là qui est terrible hein voilà son attaque a son son ah merde voilà l'attaque roulade R1 ça fait estoc et l'attaque R2 c'est de l'estoc et moi j'adore l'estoc après comme j'ai souvent dit mais je chipote un peu euh c'est vraiment du chichi hein je préfère quand même l'épée à deux mains de Darsoulz 1 mais là je suis vraiment dans du chichi c'est que en fait l'attaque R2 dans Darsoulz 1 c'était pas de l'estoc c'était une attaque ascendante putain ils m'ont fait flipper le salaud chaque fois et chaque fois il me fait peur mais par contre ce qu'elle avait de bien dans Darsoulz 1 là je leur fais même encore plus hein ouais ils sont vraiment sensibles sacrés hein je les ai bien balayés bon voilà et en fait pourquoi euh l'attaque euh pourquoi je dis que je préfère celle de Darsoulz 1 mais bon là j'abuse hein là je fais mon connaisseur hein parce qu'en fait l'attaque R2 c'était une attaque ascendante hein d'ailleurs ce qu'on en voit ici et la dernière non c'est 1 2 3 ok et là R2 R2 bon c'était une attaque euh descendante plutôt euh l'attaque R2 mais c'est surtout qu'elle mettait au sol les ennemis voilà dès que ça les touchait les ennemis à taille humaine comme ça blaah ils étaient au sol immédiatement voilà mais bon en vérité l'épée à deux mains de Elden Ring elle est absolument magnifique cette arme là voilà déjà elle est belle déjà elle est absolument magnifique cette arme là elle colle avec quasiment tous les sets tous les sets d'armure et euh tu peux tu peux y apposer quasiment toutes les cendres de guerre du jeu euh pfff tu peux tu peux l'enchanter enfin voilà quoi tu peux mettre toutes les cendres de guerre du jeu c'est magnifique moi j'aimais bien mettre celui là le halo sacré en mode qualité voilà puisque la qualité je rappelle ça augmente mon scaling de force et de dex sachant que j'ai 70 en force et 60 en dex donc c'est ça qui fait que je fais des dégâts in c'est in là on le voit plus 551 enfin c'est un truc de ouf et euh voilà la lame sacrée puisque alors c'est un petit getsuga tensho et après ce qui est bien c'est que ça buff l'arme ok c'est à dire là voilà boum tu vois t'as cette attaque là à distance et l'arme après elle est buffée en sacré donc ça c'est la lame sacrée et euh c'est magnifique avec cette épée à deux mains c'est magnifique euh non non elle est magnifique hein l'épée à deux mains de Elden Ring là je chipote hein là comparant à à celle de Dark Souls 1 voilà c'est c'est là c'est quand je suis mon connaisseur joueur de Souls euh t'inquiète pas euh on connait t'as vu mais en vérité non elle est très très bien l'épée à deux mains elle fait des gros dégâts euh pfff c'est c'est ça les tue directement d'accord ok 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 d'accord très bien très bien très bien très bien voilà donc l'épée à deux mains qui euh dans Elden Ring considéré comme une épée colossale hein parce que je parle souvent des armes colossales et t'as les armes colossales et tu as les épées colossales hein c'est pas exactement la même chose hein dans tous les cas ça se porte à deux mains hein c'est magnifique et là mon arme est sacrée et du coup là je l'ai euh one shot enfin je l'ai one shot euh enfin oui je l'ai one shot parce que je fais des dégâts et encore hein j'ai 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 pas mis tous les buff hein euh il a encore plus de dégâts hein c'est dingue hein euh faut se dire là que c'est vraiment des gros dégâts après bon c'est vrai que là c'est un peu pour souffler parce que ces ennemis là sont sensibles au sacré mais quand bien même hein hein une épée colossale euh bien buildée euh dans ce jeu là pfff vraiment tu fais euh ça touche assez loin quand même mais pas trop pas trop non plus hein faut pas amuser voilà voilà donc voilà donc ouais c'est ça hein c'est épée colossale hein voilà comme le grand espadon aussi hein Cette arme, la fameuse arme de Berserk, elle aussi, c'est pour faire des dégâts, c'est tout. Voilà l'arme de Radan, et celle-ci que j'utilise beaucoup, celle-ci, qui est là mon nouveau jeu. Parce que là, cette compétence-là, mamma mia, oye, sapapaya, voilà. Et donc je disais, ouais, quand tu buildes bien, tu vois là, j'ai mis le talisman de la danseuse bleue pour faire plus de dégâts quand je suis en charge légère. Ce qui accentue les dégâts insane des épées colossales. Et tu peux aller plus loin, tu peux booster tes stats, augmente la dex ou la force. Voilà, tu peux encore, tu peux, avec les talismans, non, tu peux mettre ça pour les attaques chargées. Combiner avec ce talisman-là, améliore les attaques chargées, ok. Et tu peux ajouter à ça, évidemment, l'incantation serment doré, qui augmente ta puissance d'attaque. Et tu peux mettre aussi l'incantation flamme renforce-moi, qui augmente ton attaque physique et ta défense physique. Et ta défense contre le feu, plutôt. Et donc si tu mets tout ça, mais là, tu fais mes dégâts insane. De toute façon, comme j'ai souvent dit, je sais comment builder pour faire des dégâts dans Elden Ring. Je ne le fais pas tout le temps, parce que ce n'est pas forcément tout le temps ma manière de jouer. Ça dépend du type d'arme. Et je privilégie toujours mon roleplay à vouloir forcément, foncièrement, faire des dégâts, des dégâts, des dégâts, des dégâts. Voilà, là on le voit souvent dans mes vidéos. J'aime me cacher derrière un bouclier et mettre des coups d'estoc derrière avec la grande rapière. La grande rapière, à aucun moment, c'est une arme qui fait beaucoup de dégâts. Mais je fais ça parce que j'aime bien, c'est mon style de jeu, c'est efficace et je me sens à l'aise dedans. De toute façon, dans ces jeux-là, comme on dit tout le temps, il n'y a pas de meilleur build. C'est ta manière de jouer avec le style d'arme, le moveset qui te convient. C'est ça qui est bien. Et il y a aussi une chose aussi, et je vais m'arrêter là, que je n'aime pas trop. C'est me mettre devant la salle du boss et passer une minute à me buffer, à prendre des potions, à faire le serment doré, à faire le flamme renforce-moi, à faire le sépoucou avec l'arme droite, le sépoucou avec l'arme gauche. Je n'aime pas rester sur place à me buffer, 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 alors qu'au final, je vais rentrer, le boss va me mettre un deux coup, il va me tuer, et au final, je devrais recommencer le buff. Je ne suis pas trop fan de ça. Donc c'est du pur, pur roleplay. Mais en tout cas, là, au travers de cette vidéo, je montre aussi une petite parenthèse. Je sais faire des dégâts dans Elden Ring. Je sais comment bien me builder pour faire des gros dégâts. Je sais faire. Mais voilà, comme je viens d'expliquer, je préfère privilégier mon roleplay. Donc voilà. En tout cas, test évidemment concluant. Oui, on peut tuer les morts vivants sans qu'ils ressuscitent, en utilisant les cendres de guerre sacrées. Et ça fait des gros dégâts, notamment avec l'épée à deux mains. Voilà, test concluant.